Sa Majesté le Roi Mohamed VI, une vision, un engagement, des résultats Le Roi du Maroc est incontestablement la personnalité la plus marquante de l'année. Il l'est tous les ans, au travers de sa stature, mais en 2021 c'est lui qui a évité les écueils, maintenu les réformes structurantes, agit avec force sur la scène diplomatique. Si le Maroc a réussi sa campagne vaccinale, c'est grâce au Roi Mohamed VI. Le souverain a usé de tout son poids, de toute son influence internationale pour que le Royaume puisse avoir les vaccins. Il a imposé la priorité sanitaire. Auparavant, c'est le souverain qui a donné l'exemple pour créer un fonds de soutien qui a mobilisé 30 milliards de dirhams. La vision royale ne s'est pas focalisée sur la pandémie. Le projet structurant de la protection sociale n'a été ni abandonné ni retardé. Or il s'agit d'une véritable révolution sociale. Le Maroc n'a pas, non plus, freiné son action diplomatique, bien au contraire. Le retour politique et économique à l'Afrique met en lumière d'excellents résultats. Nous avons aujourd'hui plus de 26 représentations consulaires dans nos provinces du Sud, le projet du gazoduc avec le Nigeria avance, tous les projets communs avec les pays africains respectent leurs agendas. Cette vision royale du développement Sud-Sud est devenue une doctrine partagée par plusieurs chefs d'État africains et non des moindres. Le retour du Maroc au sein de l'Union africaine en est une conséquence logique, et la place acquise à l'intérieur des rouages de cette institution, en très peu de temps, valide ce choix et démontre surtout le poids, le leadership du Maroc, accepté par ses partenaires. La sérénité de la vision royale portée par la diplomatie marocaine est une exception. Elle est très indépendante mais aussi très résolue. Ce qui la singularise, c'est la force de ses convictions, exprimées avec beaucoup de retenue et énormément de clarté. Les résultats sont là. Le Maroc est jugé fiable dans ses partenariats sur les questions sécuritaires et migratoires. Les partenariats économiques se développent, intégrant définitivement le pays à l'économie mondiale globalisée. Rabat est considéré comme un facteur de stabilité et de paix dans le monde. L'évolution de la diplomatie marocaine est une réussite. Malgré les impératifs sanitaires, les réformes avancent. On le doit à un leader qui a une vision humaniste, réaliste, mais volontariste. Il n'y a pas de doute, l'homme le plus marquant de l'année, c'est celui qui a porté ce message d'espoir, le roi du Maroc.